Bienvenue à une nouvelle émission de la Vallée des Arts. C'est malheureusement la dernière de la saison. Et Françoise et moi, on s'est gardé du temps. On a plein de choses à vous dire. On a laissé parler les invités tout au long de la saison. Maintenant, c'est à notre tour de reprendre la parole. Et Françoise a beaucoup de choses à nous dire concernant tout ce qui va se passer cet été, les événements pour les artistes et tout. Toutefois, moi, je vais commencer avec toi, Françoise. Avec moi, c'est donc. Absolument, absolument. Parce que toi, tu as une carrière d'artiste qui part en flèche. Je sais que tu es impliquée à différents niveaux. Je veux que tu nous en parles. Il y a des projets en cours. Il y a des choses qui tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Donc, tu es une artiste qui ne roule pas à 100 % à 100 000 à l'heure. C'est 250 000 à l'heure. Disons que je m'implique beaucoup, en effet. Énormément. Dans beaucoup de choses. En fait, quand j'ai décidé de changer de vie, de prendre ma retraite, j'avais pris… J'ai eu l'idée de m'impliquer beaucoup au niveau de la culture. Bravo! Donc, c'est ce que je fais depuis huit mois, en fait. Beaucoup d'implication. Énormément d'implication. Énormément. Il y a celle de la Vallée des Arts, entre autres, qui m'a permis de rencontrer des gens fabuleux au cours de toute la saison. En fait, sérieusement, c'est le premier pas. Ça a été un des premiers pas, je dirais, oui, qui m'a amenée vers autre chose aussi et qui ouvre certaines portes, on peut dire, parce qu'on fait plein de contacts qui sont très, très intéressants. Absolument. Et par le fait même, on reçoit plein d'informations de l'extérieur, qui fait qu'un petit peu plus tard, là, je vais parler de tout ce qui va se passer pendant l'été, tout ça, des organismes qui existent pour les peintres, tout ça. Oui, mais là, tu nous parles de toi. Oui, de moi. Qu'est-ce qu'il y a en cours, là, pour les mois à venir, pour la belle saison, en fait? La belle saison, bien, j'ai trois projets en cours. Il y en a un, c'est Communard, qui est au marché Bon Secours à Montréal. C'est un regroupement de plusieurs artistes peintres pendant toute la période du mois de juillet. Bravo, oui. Donc, je vais avoir une période à moins. C'est pas encore déterminé, mais ce sera sur le blog La Vallée des Arts et sur mon site aussi, Art Académie. Oui, n'hésitez pas, d'ailleurs, j'en profite, Françoise, pour le dire, n'hésitez surtout pas. On a besoin de vos commentaires. Ça nous nourrit et ça nous permet de vous donner ce que vous nourriez. Alors, donc, Communard. Communard, donc, pour une semaine. Ensuite, un premier symposium pour moi, je me suis dit que je vais essayer ça cet été, c'est à Sainte-Pie. Ah, tu vas adorer. Donc, c'est au mois d'août, les 12 et 13 août, je crois. OK. Et ensuite, un autre projet où j'ai été acceptée, que je suis très contente, c'est le symposium SPAR, SP'ART, qui va soutenir au complexe d'entraînement du Canadien de Montréal à Brossard. Oui, bravo. Donc, on va être encore là, plusieurs artistes, et ça va vous donner l'occasion en même temps de venir voir où le Canadien de Montréal vient s'entraîner. Oui, absolument. Mais il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Il y a tellement de choses et d'endroits à découvrir aussi par les mêmes occasions. Donc, tu vas nous présenter ton travail. Puis, là, ce que vous voyez autour ici, les oiseaux, c'est un autre projet qui est en cours. C'est avec mon frère qui fait de la photographie d'oiseaux magnifiques. Donc, on prépare une exposition pour l'automne qui va s'appeler « Migration ». Ensemble, tous les deux. Ensemble, tous les deux. Le frère et la sœur, c'est magnifique. Voilà, qui va s'appeler « Migration » parce que c'est la migration entre la photo et la peinture. Bravo. Donc, il y aura les photos de Jacques et mes toiles. Quel beau projet. Ça aussi, les dates, c'est à déterminer, mais c'est pour l'automne. Ah, vous êtes toujours capables de nous retrouver. On ne se cache pas. On est là pour vous. Et, entre autres, dernièrement, j'ai eu une mention à Art Académie qui me fait très plaisir parce que quand je me suis inscrite à Art Académie il y a quelques mois, on m'avait mis « Artiste en devenir ». Et là, j'ai passé de professionnel de la relève. Wow, bravo. C'est une belle fenêtre aussi de ce côté-là. Et je m'implique aussi beaucoup à Belleuil. D'accord. Alors, on a l'atelier libre de peinture de Belleuil. L'atelier libre de peinture de Belleuil qu'on n'a pas peur. Parlons-en un peu. C'est important parce qu'on est ici, chez nous, bien évidemment, dans une magnifique grande région qu'est la Vallée du Richelieu. Toutefois, parle-nous vraiment de l'atelier libre de peinture de Belleuil parce que là, tu es passée… Je vais passer présidente dans quelques semaines. Oui. On veut remercier le président sortant. Oui, M. Jean-Guy Lapointe, qui était là pendant huit ans, qui a fait un travail colossal. La marche est très haute pour continuer le travail que M. Lapointe a fait. L'atelier de peinture, en gros, c'est qu'on est 176 membres de tous les niveaux. On offre des cours aussi dans tous les médiums. Huile, aquarelle, acrylique, pastel, technique mixte. On a des professeurs de haut calibre qui sont passés à l'émission pour certains. Joanne Blaquer, Ursula Cofale-Lamperon, Pierre Duhamel. On en garde pour la saison prochaine. On en garde pour la saison prochaine. Donc, c'est un atelier qui est à but non lucratif. Donc, c'est très abordable, autant pour les cours que… pour se permettre de se faire connaître aussi parce qu'on a deux expositions par année qui permettent aux membres d'exposer, de montrer leur travail. Celle du printemps qui a eu lieu au mois d'avril et la prochaine qui est au mois de décembre, les petits formats. Oui, près du temps des fêtes. Oui, OK. Alors donc, il y a un travail incroyable. Il y a un local qui est tout près d'ici d'ailleurs. Ici, on est à la Maison Villebon. Le local est juste à l'arrière qui reçoit les classes toujours et toujours en continu. Oui, c'est ça. C'est des périodes de dix semaines, les cours de trois heures par période. T'as eu une belle équipe autour de toi aussi. C'est ce qui fait que tu acceptes de prendre certains mandats parce que t'es entourée. Oui, exactement. D'accord. On a eu Daniel Proto, on a eu d'autres personnes ici. Claudette Montpetit, Marie-Hélène Michaud, Jeanette Thibault, Gisèle Boisvert, tous des gens qui aiment l'art et qui veulent s'impliquer et qui font en sorte que cette école-là fonctionne bien. Absolument. D'accord. Et quelle autre implication as-tu donc? J'occupe un siège aussi à la Ville de Belleuil. Bien. Au niveau... Il y a un niveau... La corporation des loisirs étant défaite maintenant, la Ville de Belleuil a repris tout ce qui est culture et loisirs à la Ville. Donc, ils ont créé un comité consultatif. D'accord. J'occupe le siège culturel. Bien, bravo. Donc, je représente les citoyens et les artistes au niveau culturel à la Ville de Belleuil. Bien, je te remercie. Je te remercie beaucoup de nous représenter à ce niveau. Il y a également les artistes de cœur dont on a parlé au cours de la saison. Alors, donc, artistes de cœur, je sais que... Oui, bien, c'est une petite implication. Ok, d'accord. Je m'occupe un peu de l'organisation, mais c'est pas moi qui chocote ça, c'est une petite organisation. Artistes de cœur qui est une levée de fonds pour la Fédération des femmes violentées au Québec. Exact. C'est une exposition qui a lieu au mois de décembre habituellement. Ok. Il y a peut-être d'autres surprises aussi. Il y a possiblement des choses dans lesquelles tu vas t'impliquer encore, mais ça, on a encore et encore du temps pour vous en parler. Exactement. Maintenant, très important pour nous de vous parler des symposiums, de tout ce qu'il y a à faire. Françoise, s'il te plaît. Oui, pendant l'été, c'est sûr que j'ai parlé, moi, que je voulais être à Sainte-Pie, mais dans tous les artistes qui sont passés ici au courant de la saison, beaucoup travaillent très fort pendant l'été dans les symposiums, donc c'est important d'aller les encourager. Ah, énormément d'énergie déployée. Oui, parce que c'est beaucoup d'ouvrages de faire les symposiums. Énormément. Tout à fait. Donc, je reviens à Art Académie, qui est un institut où il y a beaucoup d'artistes peintres qui sont membres de très haut calibre. Cette année, à l'Orgala, ils ont décidé de remettre des prix aux dix meilleurs symposiums qu'il y a au Québec. D'accord. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, mais ça, ça a été des votes des artistes, la façon qu'ils sont reçus, la façon que c'est organisé, tout ça. Donc, je vais donner les noms rapidement, mais aussi, il y a le www.symposiumdepeinture.com, où il y a tous les symposiums qui se passent au Québec. D'accord. Symposium au singulier. Symposium au singulier. D'accord. OK. Donc, dans les dix meilleurs, il y a celui de Bécomo qui a reçu la palme. Donc, ça va vous permettre de faire le tour du Québec aussi, parce qu'il y en a partout à travers le Québec. Et oui, justement, allier vacances et l'art, c'est sublime. Il y a le rêve d'automne dans Charlevoix. Il y a le salon des arts de Bois-Franc. Il y a la farandole des arts à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Il y a les couleurs urbaines de Granby. Le Symposium international Jean-Paul Lapointe de Chicoutimi. Le Symposium de Gatineau en couleur. Le Symposium de Cap Santé riche en couleurs. Le Symposium or L'Union Vie de Drummondville. Et le Symposium de Sainte-Rose. D'accord. Donc, ça, c'est des dix, comme je dis, qui ont reçu le plus de votes. Mais il y en a plein, plein, plein. Puis, c'est important d'aller voir les artistes. Oui. En fait, ce que tu viens de souligner, ce sont les artistes qui ont fait mention que ces symposiums, là, étaient à la hauteur de leurs attentes. Il y avait une fiche à remplir pour rencontrer certains critères. Par contre, il faut préciser qu'il y a des centaines et des centaines de symposiums, de festivals et d'événements de toutes sortes à travers la province. Donc, il n'y a pas de raison qu'on s'ennuie. Puis, c'est souvent tout à côté de chez nous. Alors, on n'a pas besoin d'être riche puis d'aller très loin pour avoir des événements de très grande qualité. Exactement. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a les parcours des arts. Il y a la fugue en arts majeurs. Oui. Il y a plein, il y a plein d'activités, finalement, qui font en sorte que vous pouvez aller voir les artistes qu'on a reçus ici. Puis, d'aller les encourager, comme je disais, un petit peu plus tôt. Absolument. Donc, tu vas fêter avec un symposium. Tu vas te lancer avec un symposium cette année. Je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que tous les artistes qu'on a reçus cette année, ils ont été hautement riches en couleurs. Nous, on a été sobres aujourd'hui. On s'est habillés de noir. Mais la saison a été colorée tout au long de l'année. Ça a été fantastique. On se promet de revenir. Nous, on se promet de revenir. On verra si l'avenir nous le permet. Oui. D'ailleurs, après la pause, on va parler un petit peu de ça, peut-être. Oui, absolument. Nos projets, de comment on aurait le goût de reprendre notre saison en septembre. Exact. Oui. Puis, on est toujours à l'affût des… Les artistes nous ont proposé des choses. On est à l'écoute des artistes. Maintenant, à vous, à votre tour de nous communiquer vos informations. C'est sûr que lors de l'été… Trance, je t'arrête tout de suite. Après la pause, on reprend ça. D'accord. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada